Je suis le Père Bruno Ramarusson, nouveau recteur du petit séminaire de Diocèse de Port-Berger, à Madagascar, bien sûr, et petit séminaire qui est nommé récemment comme Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Dans notre séminaire, il y a 20 séminaristes qui sont en formation aujourd'hui. Il y a 6 secondes, 2 classes de première et 7 classes terminales. Il y a aussi 5 qui sont bacheliers comme stagiaires, mais il reste avec les petits séminaristes. On travaille avec le Père correspondant diocésien. C'est pour ça que tous les deux nous sommes venus ici pour participer à la formation, à la session pour ces séminaires. Et l'évêque nous envoie ici justement pour discuter un peu avec vous pendant cette session. Et ce qui est spécifique dans notre diocèse, c'est encore une diocèse assez jeune par rapport aux autres, mais à partir de 2014, il y avait un peu d'évocation. Il y avait un peu plus d'évocation. C'est pour ça qu'on a décidé l'année dernière de construire un nouveau séminaire. Et maintenant, on a construit un séminaire qui a la capacité d'accueillir 40 séminaristes. Avant, le petit séminaire était à Malta, donc il n'y a que 20 séminaristes qu'on peut accueillir dans ce petit séminaire. Et maintenant, ce petit séminaire à Port-Bergé, dans le siège de diocèse. Et l'inauguration aura lieu le 1er octobre à la fête sainte patronale, sainte Thérèse. 1er octobre 2017, le prochain, présidé par l'innonce apostolique de Madagascar.